Ok, mardi 13 décembre, l'hiver frappe à la porte. Il nous reste encore une semaine à la saison d'automne. Étrangement, on n'a pas de chronomètre sur la PlayStation 5 du moins pour le temps restant pour faire nos collections de récompenses saisonnières d'automne. Je ne veux pas me faire jouer de mauvais tour, je ne veux pas me lever la semaine prochaine et les collections ne sont plus là, j'ai économisé, je ne veux pas perdre ça pour rien. J'ai exactement au moment du vidéo 184 collecteurs automnales et je veux les utiliser pour des belles collections. Throw back à notre vidéo de pack opening de récompenses saisonnières automnales filmée l'année passée, un 8 décembre et que j'avais publié le 9 décembre sur la chaîne. On avait eu une super belle réponse, 3500 vues, un paquet de commentaires, un paquet de likes. On avait eu des big pulls dans le pack choix et compte bonus. On avait pu mettre la main sur Peter Fassberg qui était à 86 de base. Dans le pack Elite Jumbo, on avait mis la main sur Ken Daneko, 88 d'OV en carte de l'événement Hero Size Bit. On avait ouvert un méga pack qui ne nous avait pas donné grand chose et on avait ouvert un pack X-Factor dans lequel on avait eu Kucherov. Mais on avait fait tout ça avec 160 collecteurs. Là, j'en ai 184 et si je veux que tout se passe comme prévu, j'ai besoin d'avoir 189 collecteurs. Et c'est possible si toute sa ligne et que les défis quotidiens ne sont pas trop chiants à faire. J'aurai mes 189 collecteurs pour notre pack opening live qui aura lieu ce jeudi 15 décembre, 20h. Ça ne sera pas un long live, juste le temps d'ouvrir les packs ensemble. Et ce que je prévois ouvrir avec nos 189 collecteurs, ça sera bien sûr un pack icône bonus. Je n'en ai pas encore ouvert au NHL 23. Je vous attendais pour faire ça. On va se croiser les doigts. Au moins, si jamais on fait un big pull, on va le vivre ensemble. Si jamais c'est des sélections de deuxième ordre, on jouera au gérant d'estrade. On essaiera d'analyser c'est quoi nos options. Le pack est 80 collecteurs. C'est le même prix que l'année passée. Pas trop d'inflation jusqu'à présent. Où ça fait mal? C'est le pack X-Factor. On va le faire. On va le faire parce que d'habitude, c'est un des favoris de la foule. On a besoin du X-Factor de soit Victor Edmund ou Connor McDavid. J'ai les cartes de base dans les deux cas. Pour peut-être augmenter mes chances de pouvoir obtenir une touti cette année. Parce que je n'ai pas assez de cartes pour me créer un Team of the Year. Je suis pas mal certain. Il va falloir qu'on utilise un X-Factor. J'espère qu'on aura au moins le choix de collection. L'année passée, ça coûtait 20 collecteurs d'automne. Et là, EA a plus que doublé le prix. 50 collecteurs. C'est pour ça que ça me prenait beaucoup plus de collecteurs que l'année passée. Heureusement, je suis capable d'être économe et patient. Fait que 50 collecteurs, c'est cher. Mais on va le faire. Ensuite, un de mes packs préférés. On va aller ouvrir un pack Elite Jumbo. C'est dans ce pack-là qu'on avait eu. Kendan Eco 88 l'année passée. Un pack que j'aime beaucoup ouvrir. Fait qu'on va se le faire. Au coût de 34 collecteurs. C'est le même prix que l'année passée. La majorité des prix, c'est pareil. C'est juste le maudit pack X-Factor qui nous tue. Et ensuite, vu qu'il nous reste des collecteurs, on va aller se faire un méga pack. L'année passée, ça n'a pas été un pack qui a été super payant. Mais je trouve que c'est un pack qui est le fun à ouvrir. Fait que les 4 packs, si tout se passe bien, on utilise nos 189 collecteurs. Puis il n'y en aura aucun Dover. Ça va faire le chiffre flush. Et on verra. On verra si jamais nos collections d'hiver commencent vraiment la semaine prochaine. Si c'est le cas, on sera prêts. On n'aura pas trop de gaspillage. Puis si jamais il ne reste 4-5 collecteurs d'automne, je brûlerai ça dans un pack premium la semaine prochaine. Mais si ça vous intéresse d'être avec moi pour vivre les émotions fortes que pourrait nous amener le pack choix X-Factor et le pack choix icône bonus, on se retrouve avec mes 189 collecteurs jeudi 15 décembre 20h pour un live d'à peu près 20 minutes. Salut là! Ça aura été long, mais on va l'avoir notre premier icône. De moins un bon!